salut tout le monde alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment trader les mêmes coins sur solana alors la première chose à faire c'est déjà de créer un wallet fantôme donc pour ça c'est très simple je vous mettrai le lien en description vous avez juste à télécharger l'extension attention c'est très important d'être sur le bon site parce qu'il ya plein de faux sites où vous allez tout simplement vous faire drain vous allez perdre votre argent c'est très important d'être sur le bon site donc la première chose à faire c'est de créer votre wallet fantôme enregistrer bien la private key et la site phrase un endroit sécurisé ensuite une fois que ça c'est fait vous pouvez épingler l'extension fantôme parce que vous allez l'utiliser très souvent et ensuite là on peut voir que le nouveau wallet a été créé donc pour le moment il n'y a rien dessus donc voilà vous pouvez d'abord transférer du solana sur le wallet et ensuite la deuxième étape ça va être d'aller sur le site photo voilà je vous mettrai aussi le lien en description donc là c'est important de connecter votre wallet vous allez avoir un petit pop up comme ça et vous cliquez sur connecter et ensuite si c'est la première fois que vous faites ça vous ça va vous demander de signer un message donc vous cliquez sur confirmer et là ça va vous générer un wallet sur photon vous cliquez sur generate ici vous avez l'adresse du wallet puis ici vous avez la private key ça c'est aussi très important de l'enregistrer parce que par la suite vous pouvez récupérer des frais de transaction etc donc voilà une fois que tout ça est enregistré vous cliquez sur continue voilà et là donc photon va vous demander de déposer du solana sur ce wallet donc là on va pas le faire comme c'est pour le test et ensuite on va skip tout ça donc voilà là vous êtes sur le site photo donc la première chose à faire c'est d'aller dans settings et là de changer de trois settings donc là c'est très important le quick buy c'est quand vous achetez le quick sell c'est quand vous vendez donc ici à chaque fois vous avez une petite explication de qu'est ce qu'est le slipage par exemple moi ici je vous conseille de mettre ça à 10% ensuite le priority fee on va mettre ça à 0.05 voilà c'est très important de faire des calculs et de regarder si vous vous perdez pas en frais de transaction à chaque transaction passe par exemple si vous investissez seulement avec 0.01 sol mais que vous payez 0.005 en transaction vous vous perdez donc voilà après aussi c'est très important de faire des tests avec votre priority fee pour voir si vous êtes satisfaits avec la vitesse de vos transactions et c'est important de tester tout ça quand le réseau solana il n'est pas congestionné parce que sinon c'est normal que vos transactions vont pas passer ensuite vous avez le smart mev protection donc ça on va pas en parler aujourd'hui et là après vous avez tout simplement des petits boutons pour customiser le le nombre de solana avec lequel vous allez rentrer donc là par exemple on peut mettre 0.05 après 0.10 et ainsi de suite ensuite vous enregistrer ici et après dans qxl vous utilisez les mêmes réglages voilà donc ça c'est juste des suggestions c'est à vous d'essayer mais personnellement moi ça me convient très bien voilà et après du coup je vais vous montrer un peu qu'est ce qu'il ya d'intéressant sur le site photon et comment trader les mêmes coins sur photon donc ici dans new pair vous avez toutes les nouvelles paires qui se font lister donc là ici vous pouvez cette up des filtres voilà moi personnellement les filtres que j'aime bien utiliser c'est cela et après en market cap je target environ minimum 15 cas de market cap et si vous voulez une vidéo détaillée là dessus j'en ferai une du coup là vous pouvez cliquer sur apply et par exemple là on va prendre celui là là qui s'appelle smash et ensuite ici je vais vous montrer quelques settings intéressant tu donc là moi j'aime bien avoir la charte en une seconde comme ça ça me permet de vraiment bien voir qu'est ce qui se passe donc là on peut voir que c'est un rug par exemple donc les les gens qui ont sorti ce même coin sont partis avec toute la liquidité mais bon on va quand même rester là pour vous montrer donc ensuite là vous avez le setting show my trade donc c'est par exemple si vous êtes rentré ici en bail vous allez avoir une petite flèche donc ça vous permet un peu à peu près de mieux vous rendre compte où est ce que vous avez acheté ensuite là vous au lieu d'avoir le prix ici vous pouvez avoir le market cap vous cliquez ici et après si vous voyez plus le cours c'est très simple vous cliquez sur auto et ça va vous resize la charte voilà et ensuite là vous pouvez dessiner des patterns mais bon voilà on a généralement n'utilise pas ça ensuite ici dans cette catégorie là vous avez à chaque fois les achats et les ventes ici vous voyez le nombre total de sols de la transaction et ici à chaque fois quelle adresse a fait cette transaction voilà ensuite ici sur la droite vous avez le nom de la crypto enfin le nom de la paire plutôt et après ici vous avez à chaque fois le twitter le site internet et le télégramme donc parfois il ya des crypto enfin il ya des mêmes coins qui n'ont pas de twitter ou qui n'ont pas de site internet ou qui ont tout simplement rien et après donc ici vous voyez le market cap ça c'est très intéressant et après ici vous avez le volume ça c'est aussi un très bon indicateur et après vous avez à chaque fois le nombre de bails et le nombre de sels ensuite ici vous êtes dans la catégorie pour acheter donc là par exemple si je veux acheter avec 0.05 sol je clique ici et après là on a de nouveau les settings qu'on a set up juste avant donc voilà et ensuite ici si je clique sur quick buy ça va initialiser une transaction je vais avoir un petit pop up ici qui va me dire si ma transaction elle est validée ou pas ensuite dans data and security vous avez quelques informations donc ça c'est ça peut être intéressant pour voir si la crypto est un rug ou pas mais rappelez vous que c'est seulement des indicateurs et que ça garantit rien à 100% voilà donc on a fait le tour un peu pour la page de trading sur photon ensuite vous avez les crypto en trending donc c'est celle généralement qui ont le plus de volume et le plus de liquidités voilà vous pouvez aussi cette up des filtres et après dans holding ce dont vous avez à chaque fois un détail de toutes vos transactions avec le pourcentage de gains ou de pertes que vous avez fait le nombre de solana qui vous reste dans ce même coin etc et après vous avez leaderboard mais ça c'est pas très intéressant donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo si vous avez des questions et que vous voulez plus d'informations sur les mêmes coins sur comment détecter par exemple les rugs par exemple moi quels sont mes critères pour rentrer dans un même coin n'hésitez pas à poser vos questions en descriptions ou à me dire si vous voulez une vidéo un peu plus détaillé là dessus et je la ferai avec plaisir donc voilà c'était tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à liker à laisser un commentaire on se retrouve dans la prochaine vidéo